Pour son match de la troisième journée au complexe Omnisport, Frédéric Kibasa Maliba, face au cheminot des loupos pour l'Olympique Club Mungano de Bukavu, a bien joué mais n'a pas gagné. De l'entente de la partie, les spectateurs présents dans ce grand paquet beau n'ont assisté qu'à des visites dangereuses perpétrées par les deux équipes qui ont raté l'ouverture du score, surcouffrant d'abord Alex du côté loupos, puis John Ebunga, tous les comptes de Mungano. La bonne occasion du match et la belle avant la fin de round d'observation a été celle de John Ebunga à la dixième minute, seul devant Kabea, portier de Lupopo, qui la pousse, écrasé sa frappe. Les poulains du coach Loulangama ont posé les cuirs sur le gazon, construit bien mais butent devant la défense du FC Santélo à Lupopo. C'est à la trente-troisième minute, sur le troisième coup-fran joué par Alex, que le portier Basseme Sangalome sera battu et oprique à Alex. Ouvrez le score. Ce score sera le même jusqu'à la mi-temps et c'est sûr le même tempo que la deuxième période va démarrer. Mungano, à la recherche du vieux égalisateur, s'est fait encore surprendre en encaissant le deuxième but. L'avant-centre de Lumpa, Kitoki, amorti de la poitrine la balle et d'une frappe lointaine, bat pour la deuxième fois le gardien battu de Mungano. Nous jouons la cinquante-troisième minute. Et voilà le deuxième but, Kitoki, qui marque pour la toute première fois sur le maillot de Lumpa. Et les minutes restantes ont été bien négociées et gérées par le football club Santélo à Lupopo. Et du côté de Mungano, la matérialisation et la dernière passe ne réussissaient pas aux joueurs de cette formation. Debut à zéro score final pour le cheminot de Lupopo, qui totalise 7 points à leur actif, alors que Mungano reste avec 6 points. C'est le Mungano, qui peut s'entrer.